Bonjour. Déforestation, pollution, fonds d'épaule, disparition des espèces protégées, réchauffement climatique, braconnage, marée noire. La liste des méfaits provoqués par l'être humain sur notre pauvre planète bleue s'allonge de jour en jour. Parmi ceux-là, il s'en trouve certaines qui sont encore plus graves par leur idiotie et leur stupidité, toutes liées à l'inconséquence de l'homme. Nous avons sélectionné pour vous les 5 aberrations écologiques idiotes provoquées par l'homme. Numéro 5. La Stamina esponziogae vulgaris Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Stamina esponziogae vulgaris est une plante souvent assimilée à de la mauvaise herbe, produisant une fleur blanche à tige droite. Relativement rare avant le 21e siècle, cette plante a proliféré à cause des activités inconséquentes de l'homme et de sa mauvaise gestion de l'environnement. S'adaptant particulièrement bien aux pluies acides et au monoxyde d'azote, cette plante s'est mise à pousser un peu partout autour de notre planète, parasitant les arbres et mettant en péril de nombreux écosystèmes. Si nous ne faisons rien, cette plante va se répandre à travers notre fragile planète bleue et la coloniser entièrement. Ironie de la situation, celle-ci est pourtant comestible à 100%. C'est fleur ayant un arrière-goût qui rappelle la noisette et pourrait produire une pâte à tartiner meilleure que le Nutella. Numéro 4. La Pornographie Dans le futur, nos petits-enfants se demanderont pourquoi l'homme, c'est inconséquent, a inventé une chose aussi polluante que la pornographie. L'industrie du porno est responsable de l'utilisation à outrance de matières plastiques, de la surproduction de films médiocres, de 90% de la production de Botox dans le monde et du réchauffement climatique. Une chose dont ils se moquent éperdument vu la tenue des gens qui y travaillent. C'est pire que tout. La pornographie est la principale source de consommation de mouchoirs en papier jetable et de sopalin. Combien d'arbres ont péri juste pour nettoyer une main pleine de sperme ? Numéro 3. Le film « Notre Terre en danger » Sorti l'an dernier, le film « Notre Terre en danger » est un documentaire fiction écologique ayant pour but de nous alerter sur les dangers de l'inconséquence de l'homme. Pollution, destruction des nappes phréatiques, saccage de l'écosystème, prolifération de la stamina et sponzioga et vulgaris, autant de catastrophes que l'on n'aimerait plus voir. Et que ce film a provoqué ? En effet, doté d'un budget pharaonique, les producteurs ont rajouté dans le film plusieurs scènes de cascades en prise de vue réelle qui ont saccagé toute une région du Soudan. Sans oublier cette usine de traitement des eaux usées qui rejette de nombreux produits polluants dans une rivière du Brésil et que l'équipe du film a entièrement construite et montée elle-même afin d'avoir des plans qui font plus vrai. Si nous ne faisons rien, une suite risque de voir le jour. Numéro 2. Les « Big Data » Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais Internet pollue. En effet, pour stocker et acheminer les 8 états octets constituant l'Internet mondial, il faut d'énormes datacenters. Ceux-ci consomment une énergie toujours plus gourmande et inconséquente de l'ordre de 40 gigawatts, soit près d'une quarantaine de centrales nucléaires. Bon, après, on va pas déconner quand même. Sans Internet, notre chaîne n'existerait pas et on a besoin d'argent. Bon, personnellement, on n'a pas vraiment envie que vous changiez votre mode de consommation, mais juste que vous culpabilisiez. Et le numéro 1 est « La stamina et sponge yoga et vulgaris ». Cette plante à tige droite produisant des fleurs blanches dont nous parlions dans le numéro 5 est à cause de l'inconséquence de l'homme totalement en danger. Ayant appris d'il y a 5 minutes, à cause de notre émission, que ces fleurs avaient un goût de noisette, celle-ci est victime d'une exploitation en grande quantité par de nombreuses industries agroalimentaires. En effet, alléchée par la perspective de produire une nouvelle pâte à tartiner de qualité supérieure, l'homme est en train d'exploiter cette fleur que l'on classe, à tort, dans la catégorie des mauvaises herbes. Si nous ne faisons rien, cette plante pourrait, à terme, être totalement éradiquée de notre planète, alors que les preuves de sa nocivité sur l'écosystème n'ont jamais été prouvées. Encore une nouvelle preuve de la folie que l'inconséquence de l'homme nous offre. Vous avez aimé ce top ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nombreuses vidéos passionnantes comme les 7 chaînes de Youtubers inconséquents à découvrir, les 6 sexes cachés dans des films Disney, et les secrets inavoués de la vie sexuelle dans les centrales nucléaires.